Hey salut à tous j'espère que vous allez bien Ouais j'espère que ça va bien que vous avez passé de bonnes fêtes Oui on se retrouve après les fêtes c'est la première vidéo après la rentrée parce qu'on a pris de petites vacances vous l'avez vu vous l'avez dit dans la petite vidéo spéciale Noël qu'on... non on l'a pas dit on le savait, nous on savait qu'on allait pas faire de vidéo pendant 2-3 semaines parce qu'en plus y'a pas de vide-grenier Ouais et on a pas du tout en ce moment du coup bah pas de vide-grenier Pas de vidéo de vide-grenier Pas de courage Et on tourne cette vidéo donc dimanche là aujourd'hui le jour où vous la regardez ou si vous voulez la regarder le jour de sa sortie J'ai la fève Elle a eu la fève et du coup on tourne cette vidéo pour vous annoncer la petite vidéo qui va suivre donc c'est une vidéo qu'on a tourné y'a quelques temps déjà Ouf il y a au moins 5 ans Il y a au moins 5 ans c'était quand Isnaur était venu nous voir en Bretagne c'était super cool et on a tourné cette vidéo à l'époque parce qu'il nous avait offert, il m'avait offert plutôt des petits cadeaux et toi t'en avais profité pour m'offrir je sais pas du tout si ça continue Si ça enregistre mais j'appuie sur un bouton c'était bizarre Donc Isnaur m'avait offert des cadeaux on avait fait une vidéo spéciale pour ça tu m'avait offert à ce moment là des cadeaux aussi ça n'a rien à voir avec les cadeaux de Noël qu'on a pu avoir cette année mais du coup ça tombe bien on trouve que ça fait une vidéo de cadeaux donc voilà donc j'espère que ça vous plaira c'est une vieille vidéo vous verrez on a plus la même tête on est beaucoup plus beau maintenant J'ai pas de piercing et tout Eh 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 grand big up pour mon t-shirt troué que moi j'ai regardé la vidéo parce que c'est toi qui l'a monté et mon t-shirt c'est hardcore quoi mais genre vous vous ferez plaisir parce que t'es un clochard offrez lui un t-shirt pour Noël et on vous dit à très vite du coup pour une prochaine vidéo les vides greniers et la pâte encore cette semaine il y en aura peut-être pas la semaine prochaine mais on fera d'autres vidéos des ouvertures et tout et puis on aura une petite fujibox qu'attend avec Liz qui a déjà été tourné nos trois vidéos qui ont déjà été tourné faut qu'on les sorte zut alors hein ? Bon ! Et bah plus dans le bus ! Zany ? Et salut salut ! C'est Sarane et on se retrouve aujourd'hui avec Sanda et le chat est en train de chier il aime bien chier en début de vidéo donc aujourd'hui nouvelle vidéo de cadeaux des beaux cadeaux enfin j'espère vous avez vu que Isnor était venu en Bretagne chez nous il y a deux semaines de ça il m'avait fait ramener des cadeaux moi j'en ai offert aussi il a fait une vidéo sur sa chaîne je vous mets le lien je vous mets une miniature ici il y a trois petits cadeaux il a fait ça bien moi j'aime bien c'est bon hein je vais ouvrir ces trois cadeaux moi aussi j'ai fait un cadeau enfin des cadeaux c'est marrant parce qu'il y en a trois aussi c'est une grosse boîte et on commence par Isnor ou pas du coup ? ouais pour que tu sois pas un peu trop seul dans cette vidéo tu ouvriras un des cadeaux d'Isnor mais moi je vais ouvrir celui-là parce que je sais ce que c'est bah je me doute par rapport à la forme parce que Isnor il fait plein de choses manuelles sur sa chaîne youtube et il fait des verres gravés et donc je suppose que c'est un verre gravé et je suppose que c'est sûrement un canard t-shirt et ça serait vraiment trop cool non c'est un troll c'est parti Isnor gros merci à toi d'avance oh du papier toilette ça tombe bien parce que du coup on en avait plus et c'est un verre c'est évident je sais que c'est un verre oh c'est un canard t-shirt oh il est trop beau en plus il est vraiment beau il est trop stylé il est magnifique il est super beau fais voir bah ça c'est un verre dans lequel je vais boire de la bière bon bah merci Isnor c'est vraiment trop cool merci vraiment beaucoup ça me touche beaucoup tu es très doué ouais tu es vraiment très doué il est vraiment beau j'adore la position qu'il a oh c'est signé Isnor en dessous bah à la base on voulait le revendre pour se faire un max de thunes tu vois mais non c'est pas possible tu veux ouvrir un cadeau de Isnor du coup ? même si c'était pas destiné c'est marqué sarane dessus je peux marquer standard hein il suffit de... ouais c'est presque pareil il suffit d'inverser les lettres et c'est bon qu'est-ce que ça peut être ? c'est mou c'est dur ? ça moitié mou hein à moitié mou un paquet de mouchoir ah ouais non c'est trop beau c'est quoi ? oh ? non non c'est la petite tête ah c'est la tête ? bah si je pense qu'est-ce que c'est ah oui ! ah trop bien il savait que je l'avais pas il savait que je l'avais pas en plus et j'ai pas de peluche j'ai pas de peluche psycho quack les amis ? 98 oh la vache trop cool en psycho quack je suis trop content c'est vrai qu'elle est vieille franchement je joue à toi Isnor elle a l'air d'avoir vécu de ouf bah ouais c'est des trucs qu'on trouve envie de grenier qu'on trouve sur ebay et tout mais c'est vraiment cool ah je suis trop content oh elle est sans toi Isnor bon on continue avec le troisième cadeau de Isnor qui est vraiment trop cool mais qu'est-ce que c'est ? pour l'instant c'est trop cool j'ai eu un psycho quack et un canardichot mes deux pokémons préférés ça me fait super plaisir et là je pense que ce sont des cartes pokémons j'adore les cartes pokémons c'est un top loader j'ai raison avec plusieurs cartes dedans ah ce sont deux top loader collés l'un à l'autre putain c'est bon c'est très très bon alors il y en a une que j'ai déjà donc on a le misty spyduck misty spyduck donc c'est avec euh c'est les cartes de jim challenge et jimmy rose alors je confond toujours les deux donc je ne sais pas si c'est jim challenge ou jimmy rose c'est des cartes exclusivement anglaises elle est vraiment très très belle cette carte celle-là je ne l'avais pas donc c'est jim alors je crois que ça c'est jim heroes ah ça c'est pas jim si c'est jim alors je sais pas ce que c'est ça c'est de la japonaise elle est vraiment magnifique et je ne l'avais vraiment pas du tout non plus celle-là oh elles sont trop belles et en plus elles sont magnifiques elles sont neuves et on a le sabrina spyduck la même mais en anglais donc c'est bien ça donc c'est juste que ça c'est jim heroes et ça ça va être jim challenge ou inversement et euh... non c'est le même logo donc c'est jim heroes ou jim challenge les deux et celle-là c'est la même version en japonais c'est pas le même logo je savais pas c'est une petite pokeball avec marqué jim donc vraiment merci beaucoup Ysnore parce que c'est des cartes que je n'avais pas que je rends dans la collection des psycho quacks et c'est trop cool et en plus j'ai gagné 2 top loader bah les cadeaux d'Ysnore c'est au top franchement euh... je te réinviterais plus souvent parce que si tu me ramènes des trucs comme ça à chaque fois je suis tenté de trouver des trucs quand même en tout cas vous irez voir sa vidéo où je lui offre des cadeaux parce qu'il y a des trucs cool aussi que je lui offre je trouve donc il y a des trucs sympas j'ouvre ton cadeau un gros colis du japon non pas du tout donc je ne sais pas du tout ce qu'il contient ok il y a du carton il y a de la pop mon gars il y a de la pop mon gars mais oui mais oui mais oui alors on a 3 pop mais oui et on a du carton on a 3 pop et c'est 3 pop que je kiffe à mort donc on va commencer par je dirais qu'on va je pense que celle là c'est inexcluible je suis pas sûr donc je vais pas commencer par celle là et là on a 2 pop qui sont emballés ils sont super bien emballés alors c'est le site Little Geek c'est ça ? My Little Geek et ils emballent ça vachement bien ça change d'Amazon tu vois ce que je veux dire alors il y en a une c'est un peu pour toi aussi putain elle est trop belle je vais commencer par celle là alors ça c'est trop cool Rose Tyler, Doctor Who vraiment chouette en plus la boîte est nickel alors c'est la version classique où elle a son truc anglais vous voyez c'est dans l'épisode le double épisode avec Jack Atkins je les déballe hein pour vous les montrer parce que voilà moi je les déballe les pop il y a plein de gens qui disent c'est pas scellé les pop dont je m'en bats les steaks c'est Rose Tyler elle est super belle en plus parce que les pop en plus il y en a qui sont un peu abîmés ou mal peintes et tout et celle là est nickel le visage et tout le maquillage est bien ouais elle est nickel je pense pas que vous la verrez très bien la mise au point sera peut-être pas très bien mais là ça suffit à cette distance là et là on enchaîne avec une autre pop que je voulais en plus tu le savais je la voulais mais je t'en avais parlé en fait c'est mon costume préféré du nouveau Batman en fait c'est le costume dans Batman contre Superman le costume Nightmare il fait son cauchemar et en fait il y a une scène dans le film en mode Mad Max exactement en mode Mad Max il a son costume un peu abîmé et puis il est avec un grand manteau de cuir marron et c'est vraiment cool elle est vachement belle elle est vraiment cool avec sa barbe sa barbe naissante et tout elle est très très belle bon c'est un peu pour toi parce que tu es une grosse fan de Batman oui mais c'est ton costume préféré bah oui et puis il y a une grande vitrine Batman ring pour elle celle là elle est vraiment pour toi parce que moi je veux pas le blairer alors là c'est toujours du même film Batman contre Superman qui est un film que j'ai adoré pour faire moins certain et c'est Aquaman et pourquoi c'est pas une marquerie que c'est une exclusivite d'habitude il y a l'autocollant devant qui dit exclusive hot topic ou exclusive le simple exclusif classique ou Comic Con ou voilà c'est ça qui brille dans le Loire bah oui il a vu sa gueule ouais Aquaman qui est un héros que j'adore j'adore les comics Aquaman c'est super sympa non franchement c'est vraiment trop gentil ces trois pop là c'est trop cool et je m'y attendais pas du tout en plus c'est vrai ? non non je vais vous dire combien j'ai de pop tiens j'étais à 40 pop et on est à 43 pop c'est vraiment de très beaux cadeaux merci Sandart c'est vraiment de très beaux cadeaux ok et bah je vous dis à la prochaine salut bye bye salut au revoir bisous ciao 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 ciao